Alors coucou, je vais vous expliquer comment marche donc cette fameuse carte qu'on utilise en ADA qui a été développée à l'INSA. Donc vous avez tous joué en TP avec, donc j'allume, j'ai mon fameux programme qui se lance donc le système d'exploitation et ensuite il lance l'application dont je me retrouve avec mon très très beau pacman, j'ai mal joué, un très beau pacman qui marche là dessus. Pour vous présenter les capteurs qu'on va utiliser dans le TP de mouvement, le but c'est par exemple je fais ça comme mouvement et j'essaie de repérer quand est-ce que je fais ce mouvement dans un jeu, ou ça, ou quand est-ce que je peux faire ça, comment je peux reconnaître des mouvements là dessus. Alors il y a des super capteurs qui sont utilisés et le mieux pour les découvrir en fait c'est de débrancher la carte et de redémarrer en fait en mode test pour vérifier si les capteurs marchent d'ailleurs. Donc je crois que c'est sur le bouton B qu'il faut appuyer, donc vous appuyez sur le bouton B, vous rallumez, à ce moment là normalement il doit se lancer un programme de test donc système d'exploitation et voilà le programme de test. Donc ce programme, bon il y a des reflets, c'est super, il permet d'abord de tester si les potentiomètres marchent, d'accord, il permet de tester si le joystick marche, vous voyez que ça s'allume etc, si les boutons marchent etc. Alors pour passer au test suivant justement il faut appuyer sur des boutons mais comment on veut tester les boutons, si vous appuyez ça va juste s'allumer, alors il y a une combinaison magique. C'est le fameux, donc j'appuie sur le joystick et j'appuie sur B en même temps. Le joystick et B, ça marche pas, c'est joystick et A, voilà. Voilà, j'appuie sur joystick et A en même temps, le bouton A, le joystick et au moment où je relâche je suis dans la première phase de test. Alors première phase de test en fait sur cette carte, il y a donc à l'intérieur de la boîte des capteurs MEMS, qui sont en fait des micro-systèmes mécaniques intégrés, capables de capter. Alors il y a trois sortes de MEMS qui sont utilisés pour capter le mouvement. On a besoin de trois informations pour y arriver. Le premier capteur est celui qu'on va utiliser dans notre TP. Le plus intéressant, vous voyez, c'est marqué, c'est gyroscope. Donc c'est un petit système, on arrive à faire vibrer quelque chose et à capter la force de Coriolis. Bref, on verra, il y a d'autres vidéos très bien faites qui expliquent comment c'est fait. Et bien j'arrive à capter les vitesses de rotation avec ça. Donc actuellement, là, vous voyez les trois axes. Je crois que c'est x, y et z. X comme ça, y comme ça et z comme ça, mais on va le retrouver d'ailleurs. Vous voyez, ils sont affichés. Vous ne voyez pas, justement, il y a un beau reflet. Voilà, x, y, z. Et vous voyez que les barres qui correspondent à la mesure sont toutes à zéro. Et donc maintenant, je le mets bien en face de vous et je vais faire une rotation selon cet axe-là, celui-là, qui est l'axe z. Vous voyez, si je fais tourner autour de l'axe z, il repère une vitesse de rotation dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, et quand je ne tourne plus, il retourne vers la valeur zéro. Donc ça, c'est l'axe z. Celui-là, vous voyez, donc je fais tourner autour de cet axe-là. Et je vois que j'ai principalement, ça c'est dur à voir, voilà, on voit que c'est l'axe y qui est ici. Et donc je dois avoir l'axe x qui est celui-là. Donc ça, j'ai x, y et z. Et donc j'ai un repère direct là-dessus et j'ai mon axe de rotation. Donc ça, c'est sympa parce que quand je vais faire un mouvement, je vais avoir trois valeurs qui vont bouger dans le temps qui seront caractéristiques du mouvement. Je peux dissocier ça de ça. D'accord ? Par contre ça, les translations... Translation, non. Je peux détecter les rotations autour de l'axe du capteur. Si je veux avoir des translations, alors j'appuie sur le bouton A. Et là, j'ai un autre capteur qui a un accéléromètre. Alors l'accéléromètre, voyez-le comme une espèce de petite massolote micromécanique. Ben, elle est tenue par des poutres et la gravité attire ça. Et je mesure la déformation des poutres. D'accord ? Donc en fait, il capte actuellement... Ce capteur capte l'accélération de pesanteur. Donc si je le tiens bien droit, bien à l'horizontale devant l'écran... L'écran n'est pas droit, donc ça peut vous surprendre. Voilà un écran droit. Si je le tiens bien droit, je vois quoi ? Je vois que selon l'axe X qui est celui-là, j'ai aucune accélération. J'ai une accélération de pesanteur. N'oubliez pas qu'on est en train de tourner à 20 000 km heure autour du centre de la Terre. Donc j'ai une accélération centripète, le poids, qui est mesurée sur... Ben, j'ai aucun poids sur l'axe X. J'ai aucun poids sur l'axe Z. Par contre, le long de l'axe Y, j'ai un G négatif. Donc le Y est vers le haut là. Donc je mesure un G, une accélération de un G négatif. C'est ce que vous montre le petit Y en négatif. Le 0 étant ici et le plus un G étant là. Donc bien sûr, si je tourne, je vais capter le 1 G dans l'axe positif des Y. D'accord ? Vous voyez que quand je me mets à 45 degrés là-dessus, quand je me mets à 45 degrés, les cristaux liquides qui font des petites blagues avec l'éclairage, je projette cette accélération sur divers axes. D'accord ? Si je me tourne comme ça, j'ai projeté selon l'axe X. Si je veux faire du Z, je suis obligé de le mettre à plat et de le mettre là-dessus. Alors, je retourne sur une position normale avec mon G. Mais bien sûr, dans ces accélérations, j'ai l'accélération cinétique. Vous voyez là, je suis en train de faire des secousses selon X. Ça dépend de la qualité de la vidéo, mais ça donne un petit coup. Vous voyez, c'est une forte accélération, un coup. On voit l'accélération selon l'axe se faire. Ou si je fais des secousses comme ça, on voit l'accélération. Ou d'avant en arrière, vous le voyez mieux. Vous voyez une accélération cinétique qui s'ajoute à l'accélération de pesanteur. Vous voyez l'axe Y qui est celui de la pesanteur. Et vous voyez mes accélérations en X, ça va être assez désagréable. Mes accélérations selon l'axe Z, ici, qui font bouger la barre. Accélération cinétique. Ah, mais c'est génial. Donc, avec ça, je peux capter l'horizontale. Donc, je peux capter les fameuses translations que vous ne voyez pas à le gyroscope. Alors, l'idée là-derrière, c'est quoi ? C'est de se dire, ah ben, je vais faire de la méca. J'ai l'accélération, j'intègre, j'ai la vitesse. J'intègre encore, j'ai la position. Sauf que ces capteurs, bien sûr, ils ont des biais. Donc, quand je vais intégrer une accélération nulle, je n'aurai pas vraiment zéro. Je vais intégrer une vitesse qui n'est pas vraiment zéro. Et quand je vais intégrer la vitesse, je vais avoir un déplacement linéaire qui n'est pas vraiment. Donc, je vais avoir une intégrale qui diverge lentement. Pareil avec le gyroscope. Quand je ne bouge pas, je n'aurai pas vraiment zéro. Ils sont fortement biaisés, les gyroscopes. Je vais intégrer pour avoir la vitesse de rotation, puis réintégrer pour avoir l'angle. Et je vais avoir une intégrale qui se met à diverger comme ça et qui me donne une rotation qui est fausse. Donc, on va utiliser un autre capteur pour essayer de recaler tout ça. Donc, j'appuie sur le bouton A. Et on a un magnétomètre. C'est un capteur même qui capte la direction du champ magnétique terrestre. Alors, ce magnéto, il est lent. D'accord ? Le capteur est lent. Je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. C'est si lent que ça. Il est lent. Et il capte le champ magnétique. Alors, bien sûr, le champ magnétique est fortement perturbé. Alors, je vais essayer de mettre une clé quelque part. Ça, ça ne marche pas trop, la clé. Il ne dérange pas. Il a une forte masse métallique. Mais si je mets un téléphone, vous voyez, le champ magnétique est perturbé. Donc, les éléments électriques et les batteries qui provoquent un champ électrique troublent fortement ces capteurs. Le champ électrique trouble la mesure du champ magnétique. Attention ! Ne vous trompez pas dans vos équations de Maxwell. C'est un phénomène dû au capteur. Ce n'est pas un phénomène normal. Donc, le champ électrique trouble tout ça. Et donc, je capte le bel champ magnétique. Donc, je peux faire une boussole avec ça. Alors, en absolu, je ne suis pas bon. Mais lui, au moins, il ne dérive pas. Lui, il m'indique la position. Il ne m'indique pas une vitesse de rotation. Il ne m'indique pas une accélération. Ce qui est pire. Je dois intégrer deux fois. Lui, il m'indique vraiment mon angle. Si j'ai mon champ magnétique terrestre, qui normalement, je ne sais plus combien il dit tel cela. Il vient à peu près du nord, chez nous. Faites attention. Il y a des petites déviations du champ magnétique. Il n'est pas forcément orienté pile poil au nord. Et surtout, il penche 45 degrés à nos latitudes vers le sol. D'accord ? Donc, j'ai cette projection du signal magnétique. Alors, après, ça, ça sert, en fait, à venir corriger ces intégrales qui divergent. Et donc, ça a été très à la mode. Il y a des bons algos, maintenant, qui se pondent. Mais si je fais une fusion entre toutes ces données, vitesse de rotation, accélération, de pesanteur et cinétique, et le captage du champ magnétique qui ne bouge pas trop. Rappelez-vous, rien n'est parfait. Mais en faisant une fusion entre tout ça, je corrige mes intégrales qui divergent, je les recale et j'arrive à avoir une estimation d'orientation qui est correcte. C'est les algorithmes AHRS, Attitude and Heading References System, je ne sais plus quoi. Algorithmes très à la mode et souvent, donc, c'est ce qu'on appelle des centrales inertielles MEMS microélectronique. Donc, voilà les capteurs qu'on va utiliser. Alors, je continue le test de la machine. Après, il y a le test de la carte graphique qui n'est pas exécuté sur le processeur. Donc, ces rectangles sont dessinés par un processeur graphique. Elle est plein aussi. La carte audio, là, je vois qu'elle déconne. Vous voyez, sur cette carte-là, je bouge le volume, je bouge la fréquence et je n'ai pas de son. Donc, il y a un problème avec le buzzer qui est ici, là-dessus. Et j'ai un autre truc qui déconne. C'est le test de la mémoire RAM. Il y a une RAM externe qui est beaucoup plus grosse. Rappelez-vous que la puce est petite. Quand vous faites du récursif, vous allez exploser la mémoire. Il y a une RAM externe qu'on pourrait utiliser. Mais vous voyez, là, le test dit fail. Donc, on ne l'utilisera pas en TP. Mais voilà les tests qu'on peut faire sur cette machine. Et donc, je vais vous faire une explication sur comment on va essayer, nous, en TP, en utilisant, d'une part, la corrélation, d'autre part, les capteurs inertiels, arriver à repérer un mouvement que j'enregistre, celui-là. Et ensuite, il arrive à dire, pip, je l'ai repéré. Je l'ai repéré à l'envers. Ou j'ai repéré un autre mouvement. Voilà. Reconnaissance de mouvement. Un grand sujet. A tout à l'heure pour la vidéo sur le traitement du signal.